La première question sur la région d'Agadir qui occupe une place constante en tant que sixième région créatrice de richesses au niveau national. Votre objectif c'est de faire avancer la région à un meilleur classement encore. Comment vous comptez parvenir à de meilleurs résultats alors que les résultats sont déjà très bons mais quel est votre plan finalement pour améliorer encore et encore la situation de la région ? Oui très bien. Alors vous faites bien de parler de positionnement et de rang de la région parce que nous sommes 12 régions au Maroc et forcément quand on parle de 12 régions on ne pourra pas s'empêcher de parler de compétitivité, donc de compétition inter-région. Et forcément aujourd'hui chaque territoire a le droit aujourd'hui de pouvoir espérer cette place dans le podium et de se dire on veut être parmi les régions les plus riches du Maroc. Qui entraînent le Maroc en haut. Qui entraînent le Maroc en haut forcément. On considérera que les régions sont des locomotives. Donc oui il y a des enjeux qui sont très importants, des défis qui sont très importants. Maintenant c'est le comment. Le comment de pouvoir retrouver ce chemin de croissance pour la région de Sous-Massa. Donc forcément il faut d'abord réussir ce côté de compétitivité, donc il faut que notre région soit vraiment compétitive par rapport aux autres. Ensuite il faut que cette région soit très attractive, donc il y a une attractivité sur laquelle il va falloir travailler. Et puis la chose la plus importante c'est comment consolider les ressources propres de cette région. Donc il y a des ressources aujourd'hui sur lesquelles il va falloir capitaliser. Nous avons une région qui a un leadership aujourd'hui qui est incontesté sur trois niveaux de secteur. L'agriculture, puis la pêche, et forcément le tourisme balnéaire. Donc la croissance passera inévitablement par le développement de ces trois secteurs. Donc comment renforcer l'agriculture ? Ces dernières années on n'a pas eu vraiment beaucoup de chance, à cause du stress hydrique. Mais nous avons trouvé des solutions alternatives. Donc c'est d'abord une station de dessalement, qui aujourd'hui irrigue une grosse partie d'un bassin agricole. Il y a des solutions de traitement d'eau usée, qui vont être utilisées par la suite à un niveau supérieur pour l'agriculture. Et donc on aura à régler partiellement la problématique du stress hydrique. Et puis il y a le tourisme, c'est comment renforcer ce tourisme, comment rendre à gagner aujourd'hui une zone, une région attractive pour les touristes. C'est très simple, ce n'est pas un secret de Polychinelle. Pour réussir le tourisme, on appellera ça le PAPA, le PAPA. Donc d'abord une promotion, il faut promouvoir la ville, ensuite il faut réussir l'aérien, il faut que je sois connecté au niveau de toutes les grandes destinations du monde. Et puis il y a le produit, le produit qui est inévitable, je vends du sommeil. Ces gens-là vont utiliser nos hôtels, donc il faut qu'on ait un produit indéniable, on ira descend. Et puis chose incontournable aujourd'hui pour une destination touristique, c'est l'animation. Donc aujourd'hui, si je réussis mon offre d'animation, si je réussis à avoir de bons produits, si je réussis mon aérien et que je réussis à promouvoir ma destination, je pense que ce secteur aura réussi. La pêche, la pêche est très cyclique, mais on reste une zone aujourd'hui qui a une richesse aléotique très abondante. Et le taux aujourd'hui est de pouvoir passer à un level supérieur. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui transformer tous ces produits aléotiques ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? On ne s'arrêtera pas sur la sardine, nous pêchons beaucoup d'autres sortes de poissons. Et aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut, ce passage vers l'agro-industrie, comment est-ce qu'aujourd'hui, créer cette valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, je peux pêcher des dorades, mais je peux faire des filets de dorades aussi. C'est que j'exporte mes dorades en Europe, ils la transforment en filets. Généralement, parfois, on les revoit dans les étals de certains supermarchés. Donc l'idée de se dire, aujourd'hui, nous avons cette matière première, c'est comment industrialiser, créer de la valeur. Et forcément, si on crée cette valeur ajoutée, on crée du PIB, on crée d'emplois. Et forcément, on gagne des points pour aller vers le podium. Et pas que ça. La richesse aléotique aujourd'hui, dans un volet beaucoup plus innovant, dans un volet de R&D, la recherche a prouvé qu'on pouvait faire d'excellentes choses avec des déchets de poissons. Des écailles de poissons aujourd'hui, qui aujourd'hui peuvent nous interpeller. Et on parle tout de suite de collagène. Donc des écailles de poissons, c'est du collagène, c'est quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement prisé. Et c'est fantastique. Et au final, on fait du paire de coups, puisqu'il y a de la durabilité aussi. Il y a de la durabilité, bien sûr, ça nous permet aujourd'hui d'être aussi performants dans nos objectifs de développement durable, comme vous venez de dire. Et c'est très important pour nous, pour une région. Donc forcément, les ingrédients sont là. Ensuite, forcément, quand on parle de croissance d'une région, il y a deux choses sur lesquelles il faut vraiment qu'on travaille dessus. C'est les effets de structure sectorielle, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Et puis, il y a les effets des ressources propres d'une région. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle est la commande publique dans cette région, dans le territoire ? Donc, quelles sont les infrastructures qui sont mises en place en termes d'infrastructures routières, en termes d'infrastructures portuaires, en termes d'infrastructures aéroportuaires ? Donc, toutes ces infrastructures d'État public sont aussi un élément important pour rehausser le niveau de croissance de notre région et la rendre beaucoup plus attractive, beaucoup plus compétitive et forcément être une des régions les plus importantes du Royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada